Oui, 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 en Savoie, je vous confirme que le dispositif de sécurité pour accompagner la traversée et la venue du tour en Savoie est bien rodée. C'est vrai que ça va être un peu particulier cette année parce que bon, ça sera déjà au mois de juillet, alors que l'année dernière, nous avions eu le tour au mois de septembre. Il y a deux ans, l'événement climatique avait aussi fortement perturbé les étapes savoyardes. Donc cette année, tout est mis en œuvre pour que ça se passe bien dans un contexte qui est aussi un contexte Covid avec des mesures sanitaires qui vont perdurer, notamment le port du masque dans les aires d'arrivée, de départ et également en cas de regroupement important tout le long du passage du tour. Donc le port du masque reste obligatoire en Savoie pour ce type d'événement. Il y aura également des espaces où le nombre de spectateurs seront décomptés de façon à rester en dessous de la jauge de 1000 personnes avec 4 mètres carrés par personne. Ça a été préparé à la fois en liaison avec ASO, l'organisateur, et avec les mairies qui accueillent, c'est-à-dire la mairie de Tignes et la mairie d'Alberville. Alors oui, les choses sont bien en main. Les mairies se sont vraiment investies à 200% pour que ce soit une fête réussie. Mais comme je le dis, il faudra que les spectateurs, les fans, il y aura une fanzone notamment à Albertville pendant deux jours, soient respectueux les uns des autres, préservent les distanciations de sécurité, le port du masque. Mais il faut que ça reste une fête et ça sera une belle fête. Alors le Tour de France, c'est chaque été pour nous une forte mobilisation. Vous le savez, ça doit rester une fête et cette année encore plus que l'an dernier. L'an dernier, les conditions sanitaires étaient vraiment particulières. Souvenez-vous, on ne pouvait pas se stationner au bord, on ne pouvait pas applaudir les coureurs. C'était extrêmement compliqué. Cette année, les choses se sont assouplies. Donc on s'attend à avoir beaucoup de monde. Donc nos messages pour nous, c'est prudence, vigilance. On ne fait pas n'importe quoi. Vous avez vu toutes ces chutes qui sont intervenues depuis le début du Tour. Des chutes notamment provoquées par des spectateurs qui voulaient faire passer des messages. Donc pas de selfies, pas de photos. On reste bien à distance et la fête sera encore plus belle. Voilà. Pour nous, c'est une grosse mobilisation. La première étape, elle fait à peu près 150 kilomètres. On en a bien 120 chez nous en Savoie. En zone gendarmerie, c'est près de 350 à 400 gendarmes qui seront sur le terrain sur la journée de dimanche. Et puis la journée de mardi, puisque lundi c'est repos. La journée de mardi, un départ à Albertville, la traversée de notre département sur 60 kilomètres. On sera donc nous, gendarmes, un peu moins mobilisés, mais tout aussi présents. On sera à peu près un peu moins de 200, 170 sur le terrain pour tenir les axes, pour assurer la sécurité des coureurs et également des spectateurs. Oui, il y aura effectivement quelques contraintes à accepter, puisque cette fête doit pouvoir se passer en toute sécurité. Donc nous allons privatiser pour l'occasion la route. Toutes les contraintes qui pourraient être imposées à nos concitoyens, on peut les retrouver sur le site de Savoie News, puisque j'ai vu que vous les aviez déjà, d'ores et déjà, publiées. Et vous les reprenez également sur le site du Facebook de la gendarmerie, avec les créneaux horaires de fermeture et d'ouverture des axes. Alors les précautions, c'est... On a mis en place deux équipes, on va dire. L'équipe pour l'arrivée à Tignes, 150 personnes réparties tout au long du parcours, de la caravane et des coureurs, avec les sapeurs-pompiers en place. À niveau de Tignes, un PC inter-service avec la gendarmerie, le SAMU, pour pouvoir gérer les interventions, et un lien fort avec l'organisateur du Tour de France, où on aura également un officier positionné dans le PC de l'organisateur, pour pouvoir justement interagir avec l'organisateur, notamment si on est contraint pour porter des secours, soit pour des gens au bord de la route, soit pour traverser des routes, pour être sûr de pouvoir faire passer nos engins de secours sur l'itinéraire ou à travers l'itinéraire, sans gêner la course. C'est un dispositif, on est rodé, puisqu'à Savoie, régulièrement, tous les ans, le Tour de France passe. Donc ce dispositif opérationnel est rodé. Et il y aura le même principe, deux jours plus tard, à Tignes, à Albertville, où 90 sapeurs-pompiers seront mobilisés sur cette étape. Alors déjà, c'est de venir être spectateur du Tour de France, puisque c'est une belle fête, n'hésitez pas à venir, de bien se renseigner sur les fermetures de voies de circulation, qui sont le lieu de passage des coureurs, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'en temps normal, pour bien assurer la sécurisation des coureurs, le circuit est fermé bien en amont du passage. Donc il faut s'attendre à ce que ce soit fermé une heure, une heure et demie, parfois deux heures avant. Donc ne pas se faire surprendre. Donc voilà, bien suivre les voies de circulation, bien aller sur les zones qui sont réservées au public, penser à prendre son masque pour le Covid, puisque même si les mesures se sont allégées, il y a quand même, lorsque les espaces sont plus restreints et qu'il y a une foule, une préconisation de mettre le masque. Mais voilà, bien se renseigner sur le passage du circuit, les voies qui sont fermées, mais aussi, c'est toujours affiché dans le journal et les sites internet, il y a toujours ce que l'on appelle des points de cisaillement qui permettent aux piétons de traverser d'un côté du circuit à l'autre s'ils en ont besoin. Voilà. Et être vigilant, nous avons un dispositif de jalonnement, un dispositif de sécurisation, un dispositif de circulation, et nous sommes là aussi, on demande aux gens de faire preuve de civisme, parce qu'on peut avoir à escorter une ambulance, le SAMU, les pompiers, à un moment donné, par rapport à un événement qui viendrait avoir lieu en périphérie du Tour de France, et que nous ayons à rejoindre un endroit. Donc voilà, la circulation, renseignez-vous bien, mais venez participer à la fête. Points sensibles, non, je ne vois pas de points sensibles particuliers. Peut-être pour parler pour les pompiers, s'il fait chaud, pensez à bien vous hydrater, puisque tous les ans, aux abords du Tour ou sur les bords, on peut avoir des gens qui prennent des coups de chaud, ou qui marchent beaucoup, qui ne se rendent pas compte qu'il fallait marcher beaucoup, et qui se blessent. On est dans la bobologie aussi, ce jour-là, mais en général, ça se passe très bien. Le point de vigilance, c'est renseignez-vous bien sur les lieux où vous pouvez stationner, les lieux où vous pouvez circuler, et la fête sera belle.